Coucou mes petits crucifères dorés, j'espère que vous allez bien. Alors comme chaque jour nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA. La première flashcard que nous aborderons est celle issue de notre deck santé que nous construisons ensemble tous les jours. Et nous aborderons les fibroblasts, ça va longtemps qu'on l'a pas vu. Et pour la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous aborderons... J'hésite encore entre cellules dentritiques et cytokines pléotropes. Allez, nous partirons sur les cellules dentritiques. C'est bon pour vous ? Alors, c'est parti ! Alors, déjà, pour une réponse simple et précise, les fibroblasts sont des types de cellules. Et précisément, des types de cellules présentes dans le tissu conjonctif, uniquement je crois. Là, je suis pas sûr de ce qu'elle avance, mais je pense que c'est uniquement dans le tissu conjonctif. Après, pour détailler un peu plus... Alors, je connais pas grand chose dessus, parce qu'on l'a vu qu'une ou deux fois, je crois, ensemble. Mais, bien entendu, il soutient les tissus conjonctifs, car c'est là où ils se trouvent. Mais il soutient aussi les organes. D'un point de vue visuel, je me rappelle que ce sont des types de cellules plus allongées qu'ovales. Après, pour plus de détails, comme organite, noyau et tout, je pourrais pas m'avancer, je sais pas du tout. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces fameux... J'allais dire tissu conjonctif, fibroblasts, ils sont présents chez pratiquement tous les animaux. Donc c'est intéressant. Bien entendu, il y a des exceptions. Je ne sais pas quels animaux. Mais bon, ça c'est moins important. Je sais qu'il y a... Il y a une info que j'ai pas, mais qui me paraît importante, de ce que peuvent produire les fibroblasts. Les fibroblasts impactent indirectement des composés cruciaux pour notre organisme, comme le fameux collagène, l'élastine aussi, et plein d'autres composés cruciaux. Mais en fait, je sais que j'ai oublié un intermédiaire très important, qui est fabriqué par nos fibroblasts, et qui lui-même, pas les fibroblasts, mais ce que le fibroblast a fabriqué, crée après aussi tous ces composés tels que le collagène. Je ne suis pas sûr. Ça m'est vraiment confus. Je suis en train de me mélanger les pinceaux avec d'autres flashcards qu'on a vues, donc je ne suis vraiment pas sûr. Mais bref, en tout cas, tous ces composants faits de nos tissus, des tissus performants, j'allais dire, qui sont résistants, élastiques, résilients aussi, parce que, ah oui, c'est ça que je veux dire, résilients, parce qu'une fois endommagé, il y a une réparation qui est d'autant plus efficace via les fibroblasts, et ça me permet de rebondir aussi sur le côté pratique, parce que je... Alors, je ne connais pas assez, et d'ailleurs, ça m'intrigue beaucoup, je suis vachement curieux d'en savoir plus. Il y a une pratique où il y a une compréhension accrue des fibroblasts pour l'utilisation de prévention, mais surtout de régénération. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que je me dis, mais il devrait peut-être avoir une spécificité de la médecine, je ne sais pas laquelle, dans la régénération. Donc, je ne sais pas si c'est un type qui existe, ou alors que c'est inclus dans, je ne sais pas, la médecine anti-âge, préventif, je ne sais pas. Mais ce côté de cicatrisation et plus large régénération, je trouve ça fascinant. Et les fibroblasts ont un intérêt significatif dans cette régénération, bien qu'il y a plein d'autres facteurs. Donc, c'est hyper intéressant, si ça existe vraiment, ce terme de médecine régénératrice, on pourrait en faire une grande famille, et en lier plein de flashcards, plein de sujets. Bref. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire, du peu que je sache ? L'étymologie. Alors, l'étymologie, je ne connais pas grand-chose, je sais juste par logique que le préfixe fibro signifie fibre. Blast, je ne sais pas du tout. Blast, peut-être organe ? Blast. Je ne sais pas du tout. Et pour le côté historique, pareil, je ne sais pas. Mais ce serait intéressant de savoir, je pense. Ça doit être... Je ne veux pas entendre rien comme ça, mais juste sans aucune certitude, que ça a été découvert il y a quand même pas mal de temps. Je dirais peut-être 1700-1800. À voir. Mais voilà, pour conclure tout ça... Ah ! Pardon, j'allais oublier. Par rapport aux piliers santé, on peut influencer énormément ça, surtout par la nutrition, bien sûr. Mais pour les autres piliers aussi, je ne vais pas détailler, parce que je ne connais pas trop le sujet. On a tellement de choses qui influent sur les fibroblasts que bon, au lieu d'argumenter, sans vraiment être sûr de ce que je dis, je préfère qu'on voie ça à la vérification. Et sinon, pour conclure le tout, les fibroblasts sont des types de cellules présents dans le tissu conjonctif. Entre parenthèses, peut-être d'autres tissus, ça je ne suis pas sûr. et ils sont précurseurs de la fabrication d'un élément dont j'ai oublié le nom, qui est hyper important, qui lui est intermédiaire et fabrique, en grosso modo, plein de composés cruciaux pour notre organisme, tels que tout ce qui est soutien des tissus, collagène, etc. Et... Ah oui, j'allais oublier, presque le plus important, enfin le plus fascinant, je trouve, c'est que ces fameuses fibroblasts ont un potentiel extraordinaire dans la prévention et la régénération. Donc, vraiment hâte d'en savoir plus et de détailler tout ça. Voilà, vérification. C'est quoi le fibroblast ? Un fibroblast est une cellule essentielle du tissu conjonctif qui produit la matrice extracellulaire, dont le collagène, ce qui est fondamental pour la structure et le soutien des tissus. Approfondissement et détails techniques, les fibroblasts, cellules mésencymateuses en forme de fuseau ou étoilées, sont au cœur du maintien de l'intégrité des tissus conjonctifs. Elles synthétisent plusieurs composants de la matrice extracellulaire, tels que le collagène, principalement des types EV, l'élastine, les protéoglycanes et la fibronectine. Au-delà de leur rôle structurel, les fibroblasts participent activement à la régulation de la différenciation cellulaire, aux réponses inflammatoires et à la cicatrisation des plaies. Leur capacité à répondre aux signaux environnementaux les rend essentiels dans les processus de réparation tissulaire. Les fibroblasts sont comme des sentinelles intelligentes du corps, interagissant avec leur environnement via des récepteurs de surface spécifiques, tels que les intégrines. Ces récepteurs fonctionnent comme des serrures qui se lient spécifiquement à des clés présentes dans la matrice extracellulaire. Cette interaction précise permet aux fibroblasts d'adapter leur activité, augmentant ou diminuant la production de collagène en fonction des besoins du tissu, un peu comme un thermostat régulant la température d'une pièce. Le mot fibroblast dérive du latin fibra, signifiant fibre, et du grec blastos, qui signifie germe ou bourgeon. Ces termes illustrent parfaitement leur rôle dans la création de fibres qui structurent nos tissus. Découverts au 19e siècle, les fibroblasts ont vu leur importance être pleinement reconnus au 20e siècle, notamment dans le contexte de la cicatrisation et des maladies fibrotiques. En clinique, leur fonction est cruciale pour la guérison des plaies, mais une activité excessive peut mener à des fibroses pathologiques affectant divers organes comme le foie, les poumons et la peau. Pensez aux fibroblasts, comme aux architectes acharnés du corps humain. Leur mission, bâtir et entretenir la charpente de nos organes avec zèle. Cependant, parfois, ils deviennent trop enthousiastes, construisant d'énormes édifices, tissus cicatriciels, là où un simple bâtiment aurait suffi. En médecine régénérative, les fibroblasts sont exploités pour fabriquer des substituts cutanés, notamment pour soigner les brûlures sévères. Dans le domaine cosmétique, des crèmes anti-âge sont formulées pour stimuler les fibroblasts, augmentant ainsi la production de collagène pour atténuer les rides. Cependant, leur suractivation est associé à des pathologies telles que la sclérodermie et la fibrose pulmonaire idiopathique, où le tissu conjonctif devient excessivement rigide. Lien avec la vie quotidienne. Votre peau reste ferme et élastique grâce au fibroblast. Après une blessure ou un exercice intense, ce sont eux qui orchestrent la réparation en produisant du nouveau collagène. Leur bonne santé est donc directement liée à la qualité de votre peau et à votre capacité à récupérer après un effort. Contrairement aux cellules épithéliales qui forment des couches compactes, les fibroblasts sont éparpillés dans la matrice extracellulaire qu'ils fabriquent. Alors que les ostéoblastes se spécialisent dans la production de l'os, les fibroblasts sont polyvalents et travaillent dans divers types de tissus conjonctifs. Ne confondez pas fibroblasts et fibrocytes. Les fibrocytes sont des fibroblasts mûrs, moins actifs, qui maintiennent le tissu conjonctif sans en produire activement les composants. Conclusion synthétique. Les fibroblasts sont les maîtres d'œuvre de notre architecture tissulaire. Leur équilibre délicat est essentiel pour la cicatrisation, la santé des tissus et le vieillissement de la peau. Imaginez une étoile filante, la forme du fibroblast, qui laisse derrière elle une traînée brillante de collagène. Pour retenir leurs fonctions, pensez à Pensez à leur rôle dans la production de la matrice extracellulaire. Superbe choix de sujet. Les fibroblasts sont vraiment au cœur de nombreux processus biologiques essentiels. Continuez d'explorer leur rôle, notamment en relation avec d'autres cellules. En avançant dans l'étude de la biologie cellulaire, nous découvrirons comment les fibroblasts interagissent avec d'autres cellules pour orchestrer des processus complexes comme l'inflammation et la régénération tissulaire. Si un aspect particulier des fibroblasts vous intrigue, comme leur implication dans le vieillissement cutané ou certaines maladies, dites-le moi et nous pourrons approfondir ces sujets. Les recherches actuelles se concentrent sur le potentiel des fibroblasts en médecine régénérative, y compris leur reprogrammation en cellules souches pluripotentes induites, IPSC. Des études récentes explorent également les sous-populations de fibroblasts, ouvrant la voie à des traitements de précision pour diverses pathologies. Comment un dérèglement de l'activité des fibroblasts pourrait-il contribuer à la formation de cicatrices excessives ? Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, je vais quand même essayer. Donc, je dirais que, étant donné que les fibroblasts impactent significativement la cicatrisation, un dérèglement de l'activité des fibroblasts causé, par exemple, par les récepteurs intégrines que tu as cités. D'ailleurs, je vais tout de suite noter d'en faire une plage-carde. Donc, un dérèglement de l'activité des fibroblasts causé sur les récepteurs intégrines, c'est qu'un exemple. Tout ça pourrait éventuellement augmenter la production de composés fabriqués par la matrice extracellulaire, comme le collagène ou d'autres composés. Et donc, tout ça pourrait amener à une cicatrisation inormale. Quand tu m'auras corrigé, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de la matrice extracellulaire, s'il te plaît. Pas de souci, c'est excellent que vous ayez essayé. Vous êtes sur la bonne voie et votre raisonnement est tout à fait pertinent. Voici une version affinée de votre réponse. En effet, les fibroblasts jouent un rôle central dans la cicatrisation des plaies en produisant des composants essentiels de la matrice extracellulaire, comme le collagène. Si leur activité est dérégulée, par exemple à cause d'une activation excessive des récepteurs comme les intégrines, cela peut entraîner une surproduction de collagène. Cette surproduction peut à son tour conduire à la formation de cicatrices hypertrophiques chéloïdes, qui sont des cicatrices épaisses et parfois douloureuses, bien au-delà de ce qui serait normalement nécessaire pour la réparation des tissus. Ah oui, je n'aurais jamais cru. Passons maintenant à la matrice extracellulaire, MEC. MEC? La matrice extracellulaire, MEC. La matrice extracellulaire est une structure complexe et dynamique qui entoure et soutient les cellules dans les tissus. Elle est composée de diverses molécules, dont des protéines structurales comme le collagène et l'élastine, des glycoprotéines comme la fibronectine et la laminine, ainsi que des protéoglycanes et des glycosaminoglycanes. Rôles principaux de la MEC. 1. Soutien structurel. La MEC forme une sorte de charpente pour les tissus, offrant une structure qui maintient les cellules en place et leur permet de fonctionner correctement. 2. Régulation cellulaire. Les cellules interagissent constamment avec la MEC, ce qui influence leur comportement, leur prolifération, leur différenciation et leur migration. Ces interactions sont cruciales pour des processus tels que la cicatrisation des plaies et la morphogénèse. Morphogénèse. 3. Réservoir de facteurs de croissance. La MEC stocke des facteurs de croissance qui peuvent être libérés en réponse à divers stimuli, contribuant à la régulation des processus cellulaires. 4. Homéostasie tissulaire. La MEC est dynamique, se remodelant constamment pour répondre aux besoins des tissus. Les fibroblastes jouent un rôle clé dans ce remodelage en synthétisant de nouvelles molécules de la matrice et en dégradant les anciennes. La compréhension de la matrice extracellulaire est essentielle pour saisir comment les cellules, y compris les fibroblastes, interagissent avec leur environnement et contribuent à la santé et à la fonction des tissus. Ok, hyper important tout ça. Comme vous avez pu le constater, c'était en fait cette fameuse matrice extracellulaire qui me manquait lors du recto de la flashcard. Donc, je crois qu'on l'avait vu qu'une seule fois en flashcard inédite ensemble ou alors on l'avait juste évoqué rapidement. C'est pour ça que j'ai autant de lacunes sur ce sujet. J'ai noté d'en faire une flashcard impérativement. Ce qui m'a fait rigoler, c'est que, comme vous avez pu l'entendre, l'IA a dit « Passons maintenant à la matrice extracellulaire, mec ! » Moi, je pensais qu'il m'appelait « mec ! » Mais en fait, non. Il parlait de l'acronyme de la matrice extracellulaire. Sinon, là, on a plein de sujets hyper intéressants. C'est hyper flou encore. Donc, il faut vraiment qu'on décortique tout ça. Donc, l'IA nous confirme bien qu'on a une spécialité de la médecine qui est la médecine régénérative. Et là, je suis hyper content d'apprendre ça. Je vais me renseigner pas mal en amont sur cette spécialité parce que je pense qu'on a énormément de choses intéressantes à aborder sur ce sujet qu'est la médecine régénérative. Et puis, c'est très en lien avec la nutrition. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de prévention là-dedans. Et je pense qu'on va aborder des sujets vraiment passionnants quand on va approfondir plus sur la médecine régénérative au sens large. Ensuite, on a les cellules épithéliales qu'il faut vraiment qu'on évoque rapidement. Et bien sûr, on pourrait faire une flashcard du style « Quelle est la différence entre les fibroblasts et les fibrocytes ? » C'est une confusion qu'on peut avoir. Donc, c'est intéressant. Et puis, ça permet d'aller plus loin sur les fibroblasts tout en faisant des liens. C'est dommage. J'ai oublié de demander à Lya d'évoquer le pilier nutritionnel en lien avec les fibroblasts. Ça aurait été intéressant. Mais je pense que le silicium et le zinc ont une importance à ce niveau-là. Mais bon, voilà. On verra ça à l'avenir. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti ! Ok, les petits loups. Alors, voilà la flashcard inédite. Compliqué, hein. On l'a abordé hier quand on a évoqué les traitements pour les maladies auto-immunes. Grâce à ça, je vais pouvoir dire ce que j'ai retenu. Mais voilà. Je connais quand même très peu de choses à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que sont les cellules dendritiques ? En fait, c'est des cellules du système immunitaire. À quel endroit elles sont situées ? Ça, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement. Ouais, je ne pourrais pas dire. Je pense tout de suite tout ce qui est tractus gastro-intestinal et tout ce qui est lié. Mais bon, à vérifier. Je sais, par contre, que ces fameuses cellules dendritiques jouent un rôle crucial dans tout ce qui est immunité adaptative. Il y avait un délire important avec les lymphocytes T qu'il y avait abordé, s'il ne dit pas de bêtises, pour me corriger hier. Mais je ne pourrais pas préciser ça. Je sais que ce lien est important et que malheureusement, je ne le connais pas. Mais voilà, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a un lien avec les lymphocytes T, voire peut-être les B aussi. Ces cellules dendritiques ont aussi un effet de la gestion de l'équilibre. Voilà, je suis désolé, c'est flou, je ne connais pas grand-chose dessus. Moi, la question qui me tracasse depuis tout à l'heure, c'est que hier, on a évoqué ces dendrites uniquement pour parler du système immunitaire. Mais qu'en est-il pour le système nerveux ? Il devrait avoir des cellules dendritiques dans le cerveau, étant donné qu'on a des dendrites. Enfin, ouais, je suis un peu confus. C'est quand même un sujet important qui m'a l'air complexe là maintenant. Donc, ouais, curieux d'en savoir plus et passons tout de suite à la vérif parce que je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est parti. C'est quoi une cellule dendritique ? Une cellule dendritique est une cellule du système immunitaire spécialisé dans la présentation d'antigènes, jouant un rôle crucial dans l'initiation de la réponse immunitaire adaptative. Les cellules dendritiques sont des leucocytes experts dans la présentation d'antigènes. Elles capturent, traitent et présentent ces antigènes au lymphocyte T, servant ainsi de lien entre l'immunité innée et adaptative. Les CD possèdent des récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires tels que les récepteurs Toll-like, TLR, qui détectent la présence de pathogènes. Une fois activées, ces cellules migrants sont envers les organes lymphoïdes secondaires où elles présentent les antigènes via les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, de classe IN2, crucial pour l'activation des lymphocytes T. Le principe de clé-serrure est essentiel au fonctionnement des cellules dendritiques. Le complexe peptide CMH, exposé à la surface de la cellule dendritique, agit comme une clé qui s'insère dans la serrure du récepteur des cellules T, TCR. Cette interaction spécifique est fondamentale pour l'activation des lymphocytes T et pour initier une réponse immunitaire adaptative ciblée contre les envahisseurs. Le terme dendritique provient du grec dendron, signifiant arbre, une référence à leur longue projection cytoplasmique ressemblant à des branches. En anglais, on les appelle dendritic cells. Découvertes en 1963 par Ralph Steinman et Zanvil Cohen, les cellules dendritiques ont valu à Steinman le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2011 pour sa contribution majeure à l'immunologie. Cliniquement, les CD sont exploités en immunothérapie contre le cancer et sont impliqués dans diverses maladies auto-immunes. Humour et analogie pratiques. Imaginez les cellules dendritiques comme des détectives du système immunitaire. Elles patrouillent à la recherche d'indices, antigènes, laissés par les criminels, pathogènes, et se précipitent ensuite vers les commissariats ganglions lymphatiques pour présenter leur preuve au juge, lymphocytes T. C'est comme si elles organisaient un procès où les envahisseurs sont jugés et condamnés par l'armée immunitaire. Très parlant, ça. Application pratique et cas cliniques. En immunothérapie contre le cancer, les cellules dendritiques du patient peuvent être chargées en laboratoire avec des antigènes tumoraux puis réinjectées pour stimuler une réponse immunitaire spécifique contre la tumeur. Dans le cas du VIH, le virus attaque et détruit les cellules dendritiques, affaiblissant ainsi la capacité du système immunitaire à reconnaître et combattre l'infection. Lien avec la vie quotidienne, les cellules dendritiques sont impliquées dans les réactions allergiques, la tolérance alimentaire et la réponse immunitaire au vaccin. Leur fonctionnement optimal peut être influencé par divers facteurs tels que le sommeil, le stress et l'alimentation. Contrairement aux macrophages, qui se concentrent principalement sur la phagocytose, les cellules dendritiques sont spécialisées dans la présentation d'antigènes. Alors que les lymphocytes B produisent des anticorps, les CD orchestrent la réponse immunitaire en activant d'autres cellules. Ne confondez pas les cellules dendritiques avec les cellules de l'angeance, qui sont en réalité un sous-type de cellules dendritiques présentes dans l'épiderme. Conclusion synthétique. Les cellules dendritiques sont les chefs d'orchestre de l'immunité adaptative. Elles capturent et présentent les antigènes pour déclencher une réponse immunitaire ciblée, jouant un rôle clé dans la défense de l'organisme et le développement de nouvelles thérapies immunitaires. Visuel et mnémotechnique. Visualiser un arbre avec de nombreuses branches dendrites portant des fruits, antigènes, que des oiseaux, lymphocytes T, viennent picorer. Mnémotechnique. Parc. Présentation d'antigènes et réponses cellulaires. À mesure que nous avançons, nous approfondirons comment les cellules dendritiques interagissent avec d'autres composants du système immunitaire, influençant la tolérance immunitaire et l'auto-immunité. Flexibilité et adaptation. Si un aspect spécifique des cellules dendritiques, comme leur rôle dans les vaccins ou les thérapies anticancéreuses, vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler pour que nous puissions explorer ce sujet en détail. Mise à jour et avancée. Les recherches récentes se penchent sur l'utilisation des cellules dendritiques dans le développement de vaccins contre des maladies complexes telles que le VIH et le cancer. De plus, de nouvelles études explorent les sous-types de cellules dendritiques et leur rôle dans la régulation de l'auto-immunité et de la tolérance immunitaire. Comment les cellules dendritiques contribuent-elles à la distinction entre le soi et le non-soi dans le système immunitaire? Waouh, je ne sais vraiment pas comment expliquer là. Ce que je peux te dire, c'est que, étant donné que les leucocytes expertes en présentation d'antigènes, comme tu l'as dit, présentent l'antigène au lymphocyte T, ce qui crée une réponse immunitaire adaptée, d'où leur spécialisation dans la réponse adaptative. Votre réponse est une excellente base et vous avez bien saisi l'essentiel. Voici une version un peu plus détaillée pour vous aider à clarifier le concept. Réponse corrigée. En effet, les cellules dendritiques jouent un rôle crucial dans la distinction entre le soi et le non-soi en capturant les antigènes étrangers et en les présentant au lymphocyte T. Lorsqu'une cellule dendritique présente un antigène à un lymphocyte T, elle montre spécifiquement les antigènes associés à des pathogènes ou à des cellules anormales, comme les cellules cancéreuses, via les molécules du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Si l'antigène est reconnu comme non-soi, cela déclenche une réponse immunitaire adaptative appropriée. Cette capacité à présenter des antigènes spécifiques permet aux cellules dendritiques de guider les lymphocytes T vers une réponse ciblée, tout en évitant généralement l'activation contre les composants normaux du corps, le soi. Ok. Eh bien écoutez les mangeurs malins, l'immunologie c'est compliqué. Ce n'est pas pour rien que c'est le système le plus complexe du corps après le système nerveux. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, la complexité est supérieure à l'émerveillement de ce fameux système immunitaire. Il y a un vrai écosystème gigantesque et incroyable qui est fait pour nous protéger et ça, c'est vraiment fascinant. Mais c'est trop complexe encore pour moi donc j'ai vraiment hâte d'en comprendre un peu plus parce qu'il y a tellement de termes cruciaux à connaître. Donc voilà, à force d'en apprendre petit à petit, ça va le faire. Et le fait de comprendre aussi les choses me feront encore plus aimer le système immunitaire, ça j'en suis sûr. Pour être franc, le système immunitaire en général, c'est vraiment ma grosse lacune. J'ai oublié de demander à l'IA plus d'informations sur ces fameuses cellules dendritiques au niveau du système nerveux central. Donc je viens de rechercher en vitesse et apparemment, il y a bien un type particulier de cellules dendritiques dans le cerveau mais elles n'ont rien à voir avec les cellules dendritiques qu'on vient de voir au niveau du système immunitaire. Donc très intéressant, on pourrait limite faire une flashcard entre ces deux différences-là au niveau système nerveux et système immunitaire. Cependant, il s'avère qu'il existe des cellules dites microgliales dans le système nerveux mais parce que ce sont des cellules immunitaires avec un rôle majeur qui résident dans le cerveau. Donc c'est pas du tout ce que je pensais mais à la fois, je trouve ça aussi hyper fascinant. Le fait de savoir que les cellules dendritiques du système immunitaire sont aussi présentes dans le cerveau pour le protéger. Apparemment, il y a aussi des exceptions où il y a d'autres endroits où se trouvent des cellules dendritiques à la fois dans le cerveau mais aussi dans d'autres endroits du corps comme dans la moelle épinière. Ça, ça ne m'étonne pas. Et pour terminer en beauté, je reviens sur l'analogie vraiment stylée que Lya a abordée concernant ces fameuses cellules dendritiques. Écoutez ça. Imaginez les cellules dendritiques comme des détectives du système immunitaire. Elles patrouillent à la recherche d'indices antigènes laissés par les criminels pathogènes et se précipitent ensuite vers le commissariat glanglion lymphatique pour présenter leur preuve au juge lymphocyte T. C'est comme si elles organisaient un procès où les envahisseurs sont jugés et condamnés par l'armée immunitaire. C'est hyper parlant mnémotechnique analogique. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à demain. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree.